Marc Enrès qui a une caractéristique, on l'a dit, c'est que ça a été d'un part l'un des tout premiers, peut-être le premier universitaire en Belgique à s'intéresser à Céline et cela avant la mort de Céline. Et Marc à cette occasion avait eu l'occasion aussi de rencontrer Céline, d'être de ses nombreux écrivains qui avaient fait le pèlerinage à Meudon et d'avoir même enregistré les entretiens qu'il avait fait, qu'il avait eu avec Céline. Donc son intervention est d'autant plus précieuse. Marc Enrès qui a l'essentiel de sa carrière a été celle d'un enseignant aux Etats-Unis, je crois que c'est à Madison pour l'essentiel. Et donc Marc Enrès va nous parler à la fois de son regard sur Céline et aussi un témoignage sur sa rencontre avec Céline. Je laisse la parole à Marc Enrès. Je suis très content d'être ici avec vous. Pour moi, Céline, ça a débuté comme ça. Je rentrais de vacances en Grèce en septembre 1956. Je suis à Brindisi et je vois sur un tourniquet Voyage au bout de la nuit en édition de poche, la première édition de poche. Vous savez que le type là qui est bon. Et je l'achète et la suite de mon voyage, je lis Voyage au bout de la nuit. Céline et ce livre m'avaient déjà été recommandés par une vieille amie à moi qui était Madeleine Bourdeux, écrivain belge qui a eu, comment dirais-je, beaucoup de succès à un moment donné avec la femme de Gilles et qui m'avait parlé de Céline et qui m'avait dit vous devez absolument lire Céline, etc. Bon. Or, il se fait que je suis à ce moment-là, je vais rentrer en avant-dernière année d'études de licence et je dois choisir un sujet de mémoire. Alors, j'avais pensé, j'avais hésité, j'avais pensé d'abord d'ailleurs à Drieu-Larochelle parce que je m'intéressais beaucoup à Drieu. J'aimais beaucoup l'œuvre de Drieu. Je m'y intéresserai d'ailleurs plus tard avec Julie Hervier, notamment, puisque je dirige un cahier de l'herbe sur Drieu dans les années 80. Bon. Et je rencontre en la personne d'un de mes maîtres à l'ULB, à l'Université Lyde de Bruxelles, Roland Mortier, comparatiste spécialiste de Diderot, qui accepte que je parle de Céline et on se met d'accord sur une étude stylistique. Je lui rends hommage parce qu'à ce moment-là, Céline, nous sommes en 1957, je vais y revenir d'ailleurs, Céline est absolument persona non grata dans l'université française et le fait qu'il était accepté pour un travail de mémoire en Belgique, c'était quand même assez extraordinaire. Bon. Donc, le sujet est choisi et j'écris, bouteille à la mer, j'écris au maître, j'écris à Céline, exactement le 23 octobre 1957, pour lui demander si je peux lui rendre visite. Le 28 octobre, cinq jours après, Paris-Bruxelles, Paris-Bruxelles, réponse de Céline, positive, venez me voir et on prend rendez-vous pour le 11 novembre. Le 11 novembre 1957, je me présente chez Céline pour une première visite. Alors, j'ai retrouvé, je tenais un journal à l'époque, j'ai retrouvé certaines notes dont je vais vous faire quand même, pas en entier parce que ça prendrait trop de temps, mais... Ah, le philologue ! Entrez, monsieur, je vous écoute. Mais vous dites, avec votre thèse, vous devez avoir un boulot, faire ça en français et en flamand. Ah, vous ne pratiquez pas le flamand ? Vous le connaissez quand même un peu ? C'est séparé ? Rien à voir l'un avec l'autre ? Alors, qu'est-ce qui est flamand ? Gant, Anvers et Liège. Où allons ? Donc, il y en a plus qui parlent flamand que français ? Ben oui, et alors, tenez, le roi d'Agobert, celui qui mit sa culotte dans la chanson. Mais un philologue, mais ce n'est pas en français. Pendant la guerre en Allemagne, un philologue allemand me disait, c'était un franc. Il l'a chanté en flamand, la chanson. Après, il me dit, allez trouver Nimier chez Gallimard, Louis-Sébastien Bottin. C'est cela, de ma part, il vous donnera les ouvrages dont vous auriez besoin. Et c'est là que Nimier va rentrer aussi dans mon existence à l'époque. Alors, il veut, d'ailleurs, parlant de Nimier, il veut lui téléphoner. Il saisit le combiné de son téléphone. Et je lui fais remarquer que nous sommes le 11 novembre. Il me dit, quelle date sommes-nous congés ? Ah oui, c'est vrai, ils en profitent toujours pour ne rien foutre, ceux-là. Bon. Bon, le lendemain, le 12 novembre, je suis donc chez Nimier. J'arrive chez Nimier, son bureau chez Gallimard. Il était prévenu. Il m'attendait à 11 heures. Et je lui parle notamment de différentes choses, notamment de Drieux, auxquels je m'étais intéressé, auxquels j'avais pensé. Et il me questionne aussi sur ma carrière, etc., etc. Il me dit, donc, si vous avez besoin de livres, je vais vous les faire envoyer directement à Bruxelles. Et en sortant, il me dit, vous ne trouvez pas qu'il fait froid dans mon bureau ? Oui, on travaille mieux ainsi qu'avec le chauffage, me dit-il. Et en sortant, je m'en débuter contre Jules Roy. Bon, le temps passe. Et en juillet 1958, je soutiens, donc, je présente mon mémoire de licence, dont le titre est l'œuvre de Louis Ferdinand Céline, et c'est d'études stylistiques. Et il est très bien retenu par le petit jury. Je reçois 43 sur 50, ce qui est pas mal. Et en fait, j'aurais dû recevoir plus, mais un des professeurs, qui par ailleurs, un comparatiste, Vautier, qui par ailleurs m'avait donné 20 sur 20 à un examen, qui était absolument charmant avec moi, mais trouvait que Céline, c'était quand même un auteur grossier. Et que par conséquent, c'était quand même un peu gênant de donner une trop belle cote, n'est-ce pas, sur une étude de Céline. C'est assez amusant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond, à l'époque, étaient anti-céliniennes, non pas à cause de son antisémitisme, mais parce que c'était un auteur grossier, un anti-bourgeois, et patinier patata. Bon, ceci pour la mémoire. Alors, c'était évidemment le premier travail universitaire connu à l'époque, mais en fait, en Belgique, il y a des antécédents. Et c'est grâce à Marc-Claude Loup que je les ai découverts, d'ailleurs. Il y a un certain Willy Grémer qui a écrit les romans de Céline, mémoire de licence, à l'université de Liège, à Liège, en 1939. Donc, vous voyez, bien avant. Il y a aussi un Allemand, Gérard L., qui a écrit une thèse de doctorat à la Philips Universitat de Marbourg, qui s'appelle, je traduis en français, l'anomalie syntaxique chez Louis Ferdinand Céline et sa signification comme moyen stylistique. Bien entendu, c'était en allemand. Moi, je n'en ai pas eu connaissance quand j'ai fait mon propre travail. Donc, rien en France avant. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers travaux universitaires en France ont été non pas dans des facultés de lettres, mais par Marc Varangot, anarchisme de l'écrivain et politique Céline, mémoire de littérature politique, à l'Institut d'études politiques à Paris, en 1958. Donc, la même année que moi, mais à l'Institut d'études politiques. Et la première thèse de doctorat sera, celle-là est la plus connue, par Jacqueline Morand, les idées politiques de Louis Ferdinand Céline, faculté de droit, non pas en lettres, faculté de droit, Paris, 65, donc bien avant Philippe Almeras et les idées de Céline, n'est-ce pas, en 1987. Bon. En octobre 1958, je revois Nimier, et toujours pour parler de ce mémoire, etc. Et je me souviens, il recevait pas mal de coups de fil, et un des correspondants, c'était Félicien Marceau, Louis Caret, en fait, n'est-ce pas, et il l'appelait par son nom de plume, il l'appelait, n'est-ce pas, Félicien, donc il devait être quand même assez intime. Alors, nous décidons d'aller voir Céline ensemble, et deux jours après, le dimanche 19 octobre 1958, je vais voir, dans la matinée, je vais voir Céline avec Nimier. Alors là, c'était vraiment fabuleux, parce que j'avais les deux en même temps. Bon. Et je retrouve Nimier chez Gallimard. Nous ne prenons pas son Aston, mais une 4 chevaux Renault noir des bureaux Gallimard, qui tombe en panne à tous les feux rouges, que nous devons pousser pour arriver finalement à Meudon. On arrive à Meudon, et alors c'était évidemment très amusant, parce qu'il y avait cette conversation à trois, mais surtout à deux, et il se renvoyait la balle, et on sentait, justement, comme l'a très bien rappelé, n'est-ce pas, Marc, mon ami Marc D'Ambre, la complicité entre les deux. Et Nimier faisant toutes sortes d'allusions à la carrière amoureuse, n'est-ce pas, de son ami Nimier, etc., etc. Et alors Nimier était comme ça, un peu comme un petit garçon, etc., il n'osait pas trop... Enfin, c'était extrêmement plaisant. Bon. Alors, le temps passe de nouveau. Je refais... Je pars en Espagne, où je vais passer cinq mois pour apprendre l'espagnol à la faculté des lettres de Madrid, avant mon service militaire. Je profite de... J'avais un temps mort, et je suis allé, donc, en Espagne. À mon retour d'Espagne, je passe par Paris, et je vais voir Nimier le lundi 16 mars 59. Je vais voir Nimier vers 15 heures, et il me prend rendez-vous pour le même jour chez Céline, et le même jour, à 16h30, et j'y resterai plus de trois heures, je suis chez Céline. Et c'est à cette occasion que j'ai fait l'enregistrement de sa voix, qui a été transcrit dans mon livre, donc, Céline, plus tard, et qui est devenu aussi un disque avec d'autres interviews, ça s'appelle Céline Parle. Je crois que c'est ça, pas Céline Parle. Et donc, comment dirais-je, nous parlons évidemment de toutes sortes de choses. Il y aura d'ailleurs un autre visiteur qui sera là à un moment donné, et je me souviens notamment que Céline Réau-Larme quand il imagine l'arrêt des nouvelles invasions barbares, n'est-ce pas, dans les caves de Champagne ou de Cognac. Bon. Alors, je fais mon service militaire, j'entre à l'armée au mois d'avril, au 1er avril de 1959, et je dois dire que le fait pour moi, un, d'être très jeune, deux, de ne pas être français, trois, devant être militaire, ça devait plaire à la fois à Nimié et à Céline. Ce côté un peu, comment dirais-je, étranger. Et c'est à ce moment-là que je vais recevoir, alors que je suis en train de faire mon service militaire, que je vais recevoir le contrat de Gallimard pour écrire le Céline dans la bibliothèque idéale, et je dois remettre le manuscrit avant le 1er janvier 1961. Bon, ce qui sera fait, d'ailleurs. Alors, je vais chez Céline une quatrième fois, en décembre 59, c'est-à-dire, à ce moment-là, je suis à l'armée, et je rends visite à Céline, évidemment, illégalement, parce que quand on fait son service militaire, on ne peut pas quitter le territoire national. Bon, enfin, je vais à Paris avec celle qu'il va appeler ma fiancée, en fait, c'était mon amie à l'époque. Et en rentrant, nous rentrons chez Céline, et il y avait là, qui nous précède, un homme taciturne. Et une fois que je suis introduit chez Céline, il me dit, lequel disparaît ? Va chez Lucette, ou quoi. Et Céline me dit, et apparemment, c'était quelqu'un à qui j'avais écrit pour avoir des renseignements sur Céline, et Céline me dit, je note moi-même, il a reçu votre lettre, certainement, mais il n'y a pas répondu. Il n'écrit jamais, il ne veut voir personne, c'est un con. Il a horreur d'être présenté, je n'insiste pas. Le con en question, c'était Marcel Aimé, bien entendu. Et Céline se met à siffler, c'est à cette occasion que Céline se met à siffler dans les steppes de l'Asie centrale, à son perroquet, et je lui ai appris ça pour qu'il ne se sente pas dépaysé quand il arrivera là-bas. J'attends les premiers Chinois à Brest. Pourquoi Brest ? Mais parce que c'est le bout, c'est la fin de la France. Deux Chinois à place de Brocaire, trois à place de la Concorde, un à Brest, l'Europe. Petit cap du continent asiatique, disait Valéry, auteur indiscuté. Bon, le temps passe encore, et en octobre 60, je rends visite pour la première fois, et je fais sa connaissance à ce moment-là, à Robert Poulet. Je rends visite à Robert Poulet, comment dirais-je, visite extrêmement intéressante, parce que Robert Poulet est évidemment le journaliste écrivain qui a eu tous les ennuis que vous savez, puisqu'il a été condamné même à mort par Comte Humas en Belgique. Et puis, il était en prison, et finalement, il a pu passer en France parce qu'il y a eu une sorte d'échange, d'information. Robert Poulet est un homme qui avait un dossier énorme, notamment sur la famille royale, sur le roi, etc. Et il y a eu un arrangement, il est passé en France, et je ne sais pas quel a été son statut, si c'était prisonnier politique où toujours est-il qu'il a passé tout le reste de sa vie en France, il n'est jamais revenu en Belgique, d'ailleurs. Mais, me dit-il, je mourrai belge parce que je ne veux pas qu'on puisse dire que j'ai tourné ma veste, et patati et patata. Donc, je suis chez Robert Poulet, et Robert Poulet téléphone devant moi à Céline pour m'organiser un rendez-vous, et l'après-midi, je vais chez Céline, cinquième et dernière fois, et Céline me reçoit à ce moment-là dans sa cuisine cave. J'ai raconté ça un peu dans le désordre, dans un petit texte qui s'appelle « Retour à Meudon », qui est repris dans l'anthologie d'Aliot, dans la collection bouquin, qui est apparue l'année dernière. Alors, je me retrouve chez Céline, et je me souviens qu'il y avait deux bergers qui étaient sur un sommier à l'entrée de cette cuisine cave, qui ont grogné, et Céline m'a dit « Faites pas attention, ce sont des aboyeurs, mais ils ne sont pas méchants, et effectivement, peu après, j'ai pu les caresser, etc. » C'est lors de cette visite, donc de cette cinquième et dernière visite, que Céline m'a dit « Écouter Radio Luxembourg, et il y avait un avion avec des généraux soviétiques qui s'étaient écrasés en Sibérie, et Céline me dit « Ils ont encore trouvé un moyen de les liquider. » Un nouveau moyen de les liquider. Il me parle de son travail, qu'il est en train d'écrire « La suite de Nord », c'est-à-dire Colin Maillard. C'était le premier titre, n'est-ce pas, réservé pour Rigodon. Alors, en 61, sorti de mon bouquin, en novembre 61, je signe mon... comment dirais-je mon... le 15 novembre 61, c'est mon cinquantenaire à moi aussi, presque aujourd'hui. Peut-être pas... Je signe mon service de prêche chez Gallimard. Et le... Contrairement à ce qu'on a... Certains ont dit par la suite, en fait, le livre a eu beaucoup de succès à l'époque et a été très salué par la publique. C'est-à-dire qu'il y a eu un regain d'intérêt pour Céline autour de ce livre. J'ai eu une presse parisienne, provinciale, Belgique, Suisse, Hollande même, Danemark, Italie, même en Israël, un peu plus... un peu après, et aux États-Unis, universitaire aux États-Unis. Bon. Et alors, ici, il se passe dans les... Comment dirais-je ? Dans l'année qui suit, est-ce qu'il faut parler de hasard objectif, comme disait Breton dans Nadja, ou de pas hasard du tout, me dira plus tard, à Belliot, le 15 septembre 1962, j'essaye une Aston Martin à Bruxelles, sur la route de Mons. Parce que le concessionnaire Aston Martin vendait aussi les Lanchias, mon père avait une Lanchia, le concessionnaire était le gendre d'un très bon ami de mon père, j'avais donc l'occasion d'essayer une Aston que le vendeur anglais venait montrer à Bruxelles. Donc c'était une Aston anglaise avec le volant à droite et le levier de chambre en visée à gauche. Bon. Je pars là-dedans, moi au volant, l'anglais à côté, blanc comme ma feuille, et on fonce. Et je pousse la voiture jusqu'à 225 km à l'heure sur la route de Mons de l'époque. Ce n'était pas des autoroutes. Bon, OK. Le 15 septembre, le 28 septembre 1952, j'apprends, Nimié est mort en Aston Martin. C'est quand même, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Bon. Alors, le temps passe et j'entame ici ma carrière aux Etats-Unis. Et en fait, je ne vais pas vous la raconter en détail, ce n'est pas ça, mais je tiens à insister d'abord sur le fait qu'aux Etats-Unis, je n'ai pas du tout connu les embûches, par exemple, qu'a connues un Almeras. Ça s'est relativement bien passé. J'ai d'abord été à l'Université de Massachusetts à Amherst et puis à Wisconsin. À Amherst, un jour, il y a eu une conférence de Claude Simon et Claude Simon au buffet après la conférence. Je lui dis que je suis spécialiste de Céline. Claude Simon me regarde. C'est moi, l'empressé, le galant Ferdinand, le tourbillon des dames. Il me récite une épigraphe de Bagatelle pour un match. à ça. Claude Simon, il connaissait ça par cœur. À Madison, à l'Université de Wisconsin, un jour, comment dirais-je, Robert Grillet, Robert Grillet, Robert Grillet vint faire une conférence sur la peinture et je l'entends encore dire à une salle d'étudiants presque plus pleine que ceci encore, le plus grand écrivain français du XXe siècle, c'est Louis Ferdinand, Céline, Robert Grillet, Dixit. Bon. Alors, en décembre 1977, je suis moi-même à une session de la MLA, Modern Language Association, et je fais une communication intitulée Le massacre de la Saint-Bagatelle, qui sera repris dans tel quel, et puis dans mon livre de 2006, Le siècle de Céline, sont présents David Heyman, qui est un comparatiste, et Bettina Ktapp, professeure à Hunter College et à Coney, qui est auteur d'un livre que Mme Benard connaît certainement, qui s'appelle Céline, Man of Hate, 1974. C'est un des livres les plus virulents contre Céline. Or, sur Internet, j'ai trouvé une note d'un lecteur de ce livre, une note, un lecteur américain de ce livre, du 24 mai 2004. « Basically, it is a poorly written asshole on Céline for his antisemitism, painful to read and of minimal use of information on the author. Even as a study of an antisemite, it is largely useless. » Et il conclut, « Hate Céline and can't write. » Bon. Alors, après mon Molaus, Knapp fait remarquer que même au point de vue littéraire, Bagatelle n'a absolument aucune valeur. J'avais justement mon exemplaire avec moi, je remonte à la tribune et je lis une page sur Leningrad qui commence, vous connaissez peut-être, il faut d'abord situer les choses, que je vous raconte un petit peu comment c'est superbe Leningrad et qui se termine par la page que je lis, « Cocarde tout en pierre de prison, figée, transpercée par le terrible poignard d'or, tout aiguë, l'église, la flèche d'une paroisse d'assassinés. » Bon. L'art de la chute chez Céline, bien entendu, est merveilleux. Et inutile de dire que ça leur cloue le bec, n'est-ce pas, y compris à Bettina qui ne m'en tirera d'ailleurs pas rigueur parce qu'elle me demandera une préface pour son « French novelist speak out » deux ans après. Et en effet, Bagatelle, c'est là-dessus que je termine, Bagatelle est un livre extrêmement important pour la bonne raison que cette visite de Céline à Leningrad, il n'en parle nulle part ailleurs, qu'elle est décrite en long et en large. C'est l'occasion de la rencontre avec Borodin, n'est-ce pas, qu'il a connue en Angleterre. Et il y a le théâtre Marinsky, l'hôpital vénérien, la vieille dame pianiste, le portrait de la Nathalie de sa guide, etc. Aussi, rappel de son travail chez Kerem où il a connu un vrai grand russe, le grand duc Nikolaevitch, vous vous souvenez ? Et en fait, si vous calculez, ça fait 53 pages sur les 369 du livre, donc c'est quand même 14,36% du pamphlet. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'EDOC londonien de 15-16, qui est une avant-première de Guignolsband. Il y a la critique des critiques, illustrée par cette merveilleuse évocation d'Yves Gandon, qui est absolument désopilante. Il y a l'attaque du français contre le français pour robots, le bureaucratisme de la société des nations. Aujourd'hui, on pourrait dire l'ONU, l'ONU-NESCO, la Banque mondiale, le FMI, la Commission européenne, ce serait sans doute exactement la même chose. Bon, et il y a, bien entendu, la justification de son style accontrario, de son style émotif, développé dans les entretiens, donc déjà, mais développé dans les entretiens avec le professeur Y, signalé déjà, d'ailleurs, dans la préface de Guignolsband, vous vous en souvenez, de 44, la dénonciation du corps stupide enseignant, de l'alcoolisme, de la pollution urbaine, avec l'autostrade à quatre voies qui doit aller vers la mer pour désengorger la capitale, etc., etc., et, bien entendu, le génie de la danse qui est articulé par les trois scénarios qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, jugés trop peu sociales par les autorités soviétiques. Donc, en somme, une somme de propos plus ou moins en marge du discours proprement ou malproprement antisémite et tout cela volontiers, il la rend, même y compris dans ce discours. Alors, quant à Voyoupol Brage-Virgini, permettez-moi de vous dire que l'apparition du Fulmicoach vers la fin du scénario me semble avoir inspiré Jean-Paul Goude pour le spectacle ambulant des Champs-Elysées le 15 juillet 1989. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements